Bonjour chef, merci de m'accueillir dans votre bureau studio. Voilà, c'est l'atelier de création, c'est là où on fait toute la mise au point des nouveautés des créations. Alors aujourd'hui on va cuisiner, comme on dit, ou pâtisser, un macaron au chocolat, puis en origine Bali. Donc ici la ganache, chocolat, semi-fondu, beurre à température ambiante, crème bouillie. Donc on va faire le mélange. Et de l'autre côté, il y a le biscuit du macaron avec blanc d'œuf, mélange de sucre glace et de poudre d'amande, cacao 100% fondu et blanc d'œuf avec un peu de colorant rouge naturel. On va commencer par la ganache. La ganache, il faut faire un mélange en trois temps. Ça veut dire qu'on verse à peu près un tiers, on mélange. Ça s'appelle faire une émulsion. Une ganache, c'est un peu comme une mayonnaise, il faut incorporer le liquide dans le gras du chocolat. Le chocolat, c'est un matériau capricieux, qui est très sensible aux températures. Voilà, donc là on voit bien l'effet, ce que j'appelle mayonnaise. Là on incorpore la moitié de ce qui reste et on renouvelle l'opération. Être sûr qu'il soit bien fendu, une astuce, on utilise un mixeur. Là on le met juste dans le fond. Cette émulsion, elle est importante parce qu'effectivement, elle conditionne aussi la texture de la ganache après. Si on n'a pas cette émulsion, on n'aura pas une bonne texture bien crémeuse de la ganache. Et après, on la met à refroidir dans un bac ou dans un plat, suivant ce qu'on a à la maison. À température ambiante ou au frigo ? Température ambiante ou au frigo. Et pourquoi refroidir ? Pour qu'elle puisse avoir une texture de manière à pouvoir la garnir dans les macarons. Là, elle est trop liquide. Et on la filme au contact, de manière à ce qu'elle ne se développe pas de croûte. Ensuite ? Là, on fait chauffer le sucre avec l'eau. On cuit jusqu'à 118-120 degrés. Au niveau des proportions eau et sucre, on est assez fort ? Non, c'est toujours un tiers d'eau par rapport au poids dessus. Quand le sucre va bouillir et qu'il sera environ à 114 degrés, on va commencer à faire monter les blancs. Alors ici, on a fait fondre le cacao 100%. Ici, on a des blancs d'œufs qu'on va pouvoir verser dans le mélange. Blancs d'œufs avec un peu de colorant. Et c'est le mélange sucre, glace et amande, c'est ça ? Sucre, glace et amande. Et au niveau des proportions sucre, glace et amande ? C'est temps pour temps. Le thermomètre monte, la température monte. Et donc le macaron, c'est un peu comme une base de meringue italienne ? Absolument. En fait, il y a plein de façons de faire du macaron. On peut le faire façon meringue française, façon meringue italienne qui est celle-ci. C'est moelleuse alors ? Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et on peut même faire avec une meringue suisse. Une astuce, c'est d'avoir des blancs qui ont déjà 2-3 jours de frigo, de manière à ce qu'ils soient moins visqueux, ils ne sont plus liquides. Et là, on verse le sucre. Quand c'est très chaud, la meringue n'a pas la même texture. Vous voyez, là, elle est vraiment ferme. Le principe, c'est qu'on mélange toujours du milieu vers l'extérieur. Une fois qu'on a mélangé, on obtient une pâte qui est assez aérée. Et là, l'étape clé, c'est le rabat. Ça veut dire de faire retomber cette pâte, de manière à la rendre un petit peu liquide. Et alors, au niveau de la douille, on ne la met pas sur le dessus, on la met sur le côté ? Oui, déjà avant sur le côté. OK. On va arriver après à une opération qui est très importante, qui est de les taper. Oui, pour enlever l'air. On prend le bel air et pour faire retomber le biscuit, là, cette étape est très, très, très importante. On saupoudre avec un peu de sucre roux dessus. Un petit carnet de jus. Pour rajouter un effet de texture supplémentaire. Maintenant, on va les mettre au four à 170 environ, 13-14 minutes. Oui, ça cuit assez vite. Alors, à ce stade-là, on retourne une partie des macarons, pour pouvoir les garnir avec la ganache. Et un autre secret pour les macarons, c'est que le jour où on les fabrique, on ne peut pas les manger. Ah, on ne peut pas ? Et non. Pourquoi ? Il faut attendre entre 24 et 48 heures, de manière à ce que l'humidité de la ganache imprègne le biscuit du macaron. C'est là qu'ils sont très moelleux. Elle a la texture parfaite. Alors, la particularité de nos macarons, c'est qu'ils sont beaucoup garnis. Parce que c'est ça aussi qui donne du goût. À ce stade-là, on rajoute, nous, des morceaux de chocolat à la fleur de Seine. Et donc, on appuie bien, de manière à faire presque ressortir la ganache. Super. On y est là. Ah, on y est. Je viens de main pour les manger. Non, non, non. Vous allez les emporter. Les mêmes ou d'autres ? Les mêmes, les mêmes, les mêmes. Magnifique. Ça va ? On rigole, évidemment, c'est délicieux. Merci, chef, pour toutes ces astuces. Oui. Je sais maintenant comment vous copier. Comment faire les macarons ? Sous-titrage Société Radio-Canada